Gianni Sikazoué, plus connu sous le nom de l'arbitre Tunisie-Mali, a expliqué pourquoi il a arrêté le match plus tôt. Je pense que Dieu m'a dit de terminer le match, il m'a sauvé. Donc en fait, toutes ces polémiques-là, les amis, depuis le match en question, c'est avec Dieu qu'il faut les régler et pas avec Gianni Sikazoué. C'est Dieu qui a demandé à Gianni Sikazoué de terminer le match. Plus sérieusement, selon l'arbitre, s'il est encore vivant, c'est de l'ordre du miracle, parce qu'il a vraiment chopé une grave insolation. Les médecins m'ont dit que mon corps ne se refroidissait pas, il n'a pas fallu longtemps pour que je tombe dans le coma et que ce soit la fin. J'ai commencé à perdre connaissance, je n'entendais plus personne. C'est une situation très étrange, j'ai entendu que je devais finir le match. Peut-être que je me parlais à moi-même, je ne sais pas. C'est dire à quel point la situation était grave. Interrogé par la BBC, Sikazoué a aussi donné une réponse à cette fameuse question. Pourquoi n'as-tu pas prévenu plus tôt le quatrième arbitre afin qu'il te remplace et que toi, tu partes te soigner ? J'ai failli mourir, j'ai éprouvé toutes les peines du monde pour rester conscient, surtout que la chaleur et l'humidité étaient très élevées. Dans des conditions normales, j'aurais pu dire au quatrième arbitre de poursuivre le match, mais je ne pouvais pas le faire car j'étais à moitié conscient et même le dispositif de communication est devenu trop chaud et j'ai même eu envie de le jeter. Bon, donc ça, ce sont ses explications, dis-nous toi ce que tu en penses. L'essentiel est évidemment qu'il soit en bonne santé si son insolation était si grave que ça, mais on n'en doute pas étant donné qu'il faut être vraiment frappé pour arrêter un match 15 minutes avant et le réarrêter en avance quelques minutes plus tard. Allez, on passe à la prochaine partie de la news 100% PSG. Lionel Messi a récupéré son numéro 10, mais pas la forme qui va avec. Et pour cause, l'argentin a été incapable de faire la différence face à l'OGC Nice en Coupe de France. Messi semble avoir perdu son petit coup de rein, il ne dribble plus, ne perce plus et ne tire plus. Mais où est passé le vrai Léo ? Icardi aussi s'est bien fait lyncher. En 64 minutes, l'attaquant argentin a touché 6 ballons, dont 1 sur l'engagement. Et Icardi, c'est aussi 0 tir, 0 dribble, 0 centre et seulement 2 passes réussies. Donc voilà, il n'y a pas non plus que Messi qui déçoit. Quoi qu'il en soit, les 90 minutes se sont conclues sur un score nul et vierge. Donc, place au tir au but. Léo Messi, Kylian Mbappé, Léandro Paredes, Julien Braxler, Marco Verratti et Juan Bernat se sont occupés des 6 premiers pénaltys. Paredes a raté, mais côté niçois, Delors a raté juste après. Ensuite, Xavi Simons a voulu tirer le 7ème pénalty. Alors qu'à ce moment-là de la séance, il restait encore Danilo Pereira, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, tous internationaux capables d'aller frapper avant le jeune milieu de terreur. Enfin bref, Simons tire et rate. Pochettino a ensuite donné des explications dont lui seul a le secret en conférence de presse. La décision des 5 premiers tireurs, nous l'avons décidé avant la séance entre nous. Nous pensions pouvoir gagner avant la fin des 5 premiers tireurs. Ensuite, la décision est prise au feeling par des joueurs. Xavi Simons n'a pas été ma décision. Donc, Xavi Simons n'était pas son choix, mais Pochettino n'a rien dit. Après tout, il n'est qu'entraîneur. C'est pas comme si c'était son rôle. L'argentin expliquait par la suite J'avais une confiance absolue en lui, comme n'importe quel joueur. S'il est dans l'équipe, il a le même droit que les autres à tirer. Il est déçu comme tout le monde, car nous sommes éliminés. Carrément, même Christophe Galtier, donc le coach de l'équipe adverse, avait l'air plus compréhensif après le match. Il faut lui enlever la culpabilité. Il n'y avait pas beaucoup d'options. On a éliminé un PSG en effectif réduit, il y est allé avec le culot et de l'envie, il le rate. C'est un moment désagréable pour un gamin de 18 ans. Évidemment, c'est une élimination, mais on ne peut pas en faire reposer le poids sur les épaules d'un jeune garçon qui, au demeurant, est très bon. Ses partenaires ont de l'expérience, ils vont l'aider à digérer cela. Parce que oui, Xavi Simons s'était carrément dégoûté et attristé. Mais c'est pas grave, champion, tu te rattraperas. Conclusion, c'est la première fois que le PSG ne disputera pas la finale de la Coupe de France depuis 2014, où il avait été éliminé contre Montpellier en 16e de finale. Et c'est la première fois que Paris ne marque pas dans un match de Coupe de France depuis la finale de l'édition 2011 contre Lille. Alors à toi de nous dire ce que tu as pensé du match. Cette quotidienne est finie pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas les amis, vive le foot et on se retrouve demain.